Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je regarde ici je regarde ici parce que je vous montre en même temps on va parler aujourd'hui des collections dans Microsoft Edge pour vous permettre de gagner encore en productivité avec ces petites astuces Alors les collections c'est quoi ça vous permet de garder une trace de toutes vos idées sur le web plutôt que de mettre dans des favoris ou d'enregistrer les pages Donc pour le shopping planifier des voyages collecter des notes de recherche ou des plans de cours ou reprendre une navigation enregistrer une sorte de favori on va voir comment ça marche Et en plus c'est synchronisé entre vos différents appareils si vous utilisez Microsoft Edge partout alors on regarde ça maintenant en détail Alors dans une autre vidéo je vous avais montré déjà une astuce pour utiliser les groupes d'onglets ici que vous trouvez sur ma chaîne Et aujourd'hui je vais vous montrer je vous parlais un petit peu des collections donc comment vous allez pouvoir utiliser ça Parce que vous avez les favoris quand vous êtes sur un site web vous pouvez ajouter aux favoris un site donc pour le retrouver Mais après c'est vrai qu'on se retrouve parfois si on classe pas ses favoris dans des dossiers avec des listes et des listes et des listes de sites à trier On peut mettre aussi donc comme je vous montre dans l'autre vidéo les groupes d'onglets mais ça une fois qu'on le ferme c'est perdu Et moi j'utilise une autre astuce entre autres ici quand je fais ma veille et que je partage ma veille Au réseau des entrepreneurs qu'ils soient artistes commerçants artisans formateurs Donc je prépare ma veille et donc j'enregistre mes onglets ici dans des collections Donc la collection en fait ça se trouve ici vous voyez en haut dans la barre d'étage vous avez ces deux petits carrés avec un plus Donc c'est collection et quand vous cliquez dessus en fait ce qu'il va se passer c'est que ça va vous ouvrir Hop une petite liste comme ça donc vous avez déjà Microsoft vous propose des modèles déjà de collection Vous aurez vous pouvez cliquer donc dessus si par exemple vous faites des recettes de cuisine C'est pour vous donner des idées des playlists vidéo vous êtes sur Youtube vous vous enregistrez une vidéo Hop vous allez pouvoir enregistrer ici pour voir comment ça marche Moi ici par exemple pour ma veille et bien j'ai enregistré tous les articles qui sont dans ce groupe d'onglets Que je voulais garder de côté parce que quand j'aurai fini de faire mon live je vais fermer ce groupe d'onglets Mais j'ai envie de garder une trace des différentes veilles que j'ai faites Donc ça me permet ici d'avoir une collection c'est comme un classeur où je range des feuilles Et je vais pouvoir garder ces articles et quand je vais recliquer dessus je pourrai rouvrir les articles Et retrouver les différents liens Alors ce qui est pas mal c'est qu'on peut aussi ajouter des notes Veille sur Facebook et Instagram Voilà et donc quand je vais quitter ma collection quand je vais revenir dessus ce qui va se passer C'est qu'ici vous voyez si je vais sur veille et que je clique et bien j'aurai mes petites notes Petites notes que je peux modifier, supprimer Je peux aussi descendre la note vous voyez je peux mettre des notes en dessous des articles Si vous préparez par exemple un plan de voyage ou autre vous pouvez rajouter ici Tiens article intéressant pour telle ou telle chose Comme ça ça vous permet aussi de noter voilà pourquoi vous avez enregistré cet article Et ça ça peut être utile aussi si par exemple vous avez un organisme de formation Calliope Que vous faites des veilles Parce que c'est dans les indicateurs de Calliope vous devez faire des veilles Et bien ici vous allez pouvoir ajouter à chaque fois des notes avec des pistes d'action Et puis quand vous avez vos audits ou autres vous pouvez montrer voilà ma liste de veille que j'ai faite Avec les différents articles Donc quand vous avez créé donc vous pouvez créer des nouvelles collections Et puis donner un nom ici à votre collection Donc par exemple veille etc Vous pouvez aussi très bien par exemple si je fais Canva Et là je vais mettre Adobe Color Donc je mets des sites un petit peu au pif pour vous montrer Donc soit ici si je fais plus Voilà il va m'ajouter directement plus Vous voyez il va m'ajouter c'est l'onglet toujours qui est affiché ici Donc l'onglet je rappelle pour ceux qui sont pas trop forts avec l'informatique C'est le nom du site en fait en haut qui s'affiche un peu comme un intercalaire de classeur Donc ici j'ai bien mes deux articles qui ont été ajoutés à la liste Si je veux je peux les supprimer les copier je peux ajouter une note Comme on a fait tout à l'heure Je peux aussi ajouter une note ici vous voyez c'est pas les mêmes Donc vous avez plusieurs sortes de notes L'avantage ici cette note c'est que vous pouvez Si je reste non je pensais qu'on pouvait la déplacer mais on peut les descendre Cette note ici elle est vraiment liée à l'article Je peux aussi donc chaque article supprimer la note Ajouter une note Ouvrir dans une nouvelle fenêtre etc et descendre Et puis je peux actualiser Je peux aussi ici gérer Donc copier les éléments dans le presse papier Je peux aussi gérer Donc si je gère là ici vous voyez je vais pouvoir réorganiser mes notes En cliquant, déplaçant tout simplement mes différents éléments Donc c'est plutôt pratique Ensuite j'enregistre Et puis si je veux renommer Je peux aussi renommer Donc ici il va falloir que je retourne là Et ici sur les trois petits points Je peux renommer Vous voyez ma petite collection L'avantage c'est que si je ferme maintenant le site Imaginons je rouvre Microsoft Edge Je vais pouvoir cliquer ici sur collection Je veux dire Tiens je veux ouvrir là les trois articles Alors je ne sais pas pourquoi il me met trois Parce qu'il y en a deux Les articles que j'avais mis en place Et bien ici j'ai juste en fait à cliquer Ouvrir tout dans de nouveaux onglets Ou dans une nouvelle fenêtre Ou dans des fenêtres in private T'as les pages confidentielles Donc si j'ouvre tout Hop Il va me rouvrir tout directement Et vous voyez Il m'a fait Un groupe d'onglets Voilà Comme j'avais fait ici Mais l'avantage ici C'est que si je ferme le groupe d'onglets Je peux le rouvrir directement Dans cette fenêtre Donc ça ça peut être intéressant aussi Dans la vidéo du groupe d'onglets Que je vous invite à voir sur la chaîne Je vous ai expliqué les avantages Et là et bien c'est un autre avantage C'est que vous allez créer directement Avec les collections Si vous fermez ou désépinglez le groupe Vous pourrez le retrouver En le recréant ici Donc ça c'est plutôt Vraiment intéressant Donc l'avantage Donc de ces petites collections Vous l'avez vu C'est qu'on peut retrouver très facilement Des articles Et puis faire Voilà par exemple Comme des playlists sur Youtube Je vous expliquerai d'ailleurs Comment vous pouvez faire des playlists sur Youtube Parce que certains ne savent pas utiliser ça Et ça peut être très pratique aussi Quand vous regardez des vidéos Des tutos ou autres Pour monter en compétence Apprendre des choses Enfin je vous expliquerai un petit peu tout ça Ensuite donc vous avez ici directement Je vous ai dit Quand vous cliquez sur le plus Vous ajoutez la page qui est affichée Donc là je vais juste Hop Supprimer du groupe Pour qu'on puisse bien voir Comment ça va se passer Je peux donc directement Je vous ai dit Créer une collection Comme on l'a fait Et je peux aussi Supprimer Déplacer vers le haut Je peux aussi gérer D'ailleurs ici Si je fais gérer Je vais pouvoir aussi Changer l'ordre de mes collections Pour réorganiser Ensuite vous avez suivi Donc ça C'est si vous voulez suivre des créateurs Et rester à jour Avec les publications Vous voyez vous explique Ici dans la barre d'adresse Vous pouvez choisir De recevoir une notification Pour suivre en fait Un créateur Bon ça c'est pas forcément utile Ce trop on a de notifications Plus on se noie dans l'information Ici ensuite Ce qui est intéressant Donc pour les collections Je vais vous montrer Une petite astuce C'est que normalement Je vous ai dit Par exemple si je suis ici Je vais tout renlever Comme ça je vais vous montrer La petite astuce Ici le problème C'est que je suis obligé D'ajouter à chaque fois La page qui est affichée Donc si on a énormément de pages Vous voyez par exemple Ici moi j'ai énormément de pages Si on s'amuse à chaque fois A cliquer sur une page Une page Je sais pas On va ouvrir J'ouvre n'importe quoi C'est pour montrer Voilà Si par exemple J'ai trois pages Là il va falloir que j'ajoute Les trois pages Ajouter Ajouter Donc ça c'est pas très pratique Ce que vous pouvez faire Avec votre clavier C'est que vous faites Contrôle Vous appuyez sur Contrôle sur clavier Et vous sélectionnez Avec la souris Les autres onglets Vous voyez là La différence C'est que si je sélectionne Un onglet Il est grisé Vous c'est peut-être blanc Donc forcément Ça changera de couleur Ici ça va être grisé Voilà Donc là je sélectionne Tiens Mais si j'appuie sur Contrôle Vous voyez Ça va changer ici La couleur Hop Si je sélectionne Qu'un onglet Et si j'appuie sur Contrôle Là je sélectionne Plusieurs onglets Et bien Je vais faire Ajouter La page affichée Où je vais pouvoir Cliquer droit Ajouter des onglets Donc au groupe Ça c'est pour Si on veut ajouter au groupe Je fais Ajouter la page affichée Et là ce que vous pourrez faire C'est si besoin est D'ajouter les onglets Aux favoris Alors pour J'ai un peu confondu Je m'en excuse Pour la collection Ce n'est pas possible De tout sélectionner D'ajouter Mais par contre Vous pouvez ici Ajouter Tous les onglets Aux favoris Ou vous pouvez aussi Ajouter des onglets Aux groupes Donc dans un nouveau groupe Et ça je vous invite Voilà pour les groupes d'onglets A voir La prochaine vidéo Qui sera La chaîne YouTube Sur les groupes d'onglets Dans Microsoft Edge Sous-titrage ST' 501